Tout de suite, vous allez découvrir la vidéo « Science de comptoir » réalisée par la youtubeuse Valentine Delattre et puis se suivront deux conférences « Artsciences ». Je le rappelle, posez toutes vos questions, nos intervenants y répondront avec grand plaisir. Merci à toutes les deux. Merci. Vous allez donc découvrir dans quelques instants la vidéo de la youtubeuse Valentine Delattre. Valentine Delattre, c'est une journaliste scientifique et vidéaste. En 2015, elle décide de fonder avec deux copines étudiantes sa propre chaîne YouTube « Science de comptoir ». Aujourd'hui, Valentine, il poste des vidéos de vulgarisation sur la géologie bourrée d'auto-dérision, mais toujours très documentée. Et oui, son humour, pince sans rire, c'est sa marque de fabrique dans ses vidéos qui lui donnent à nous, téléspectateurs, de très bons fous rires. Alors, Valentine est en duplex avec nous depuis Montpellier. On va la rejoindre dans quelques instants. Elle va nous rejoindre. En attendant, ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Valentine. Elle se fera un plaisir d'y répondre après cette vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo où il y a au programme des minéraux, des découvertes fortuites, le tout avec une bonne touche d'humour. On va regarder dans un instant la vidéo. Et puis, Valentine aussi va vous décortiquer toute la géologie. Vous allez voir que c'est une femme qui est passionnée par les cailloux, les petits cailloux, et qui a un parcours assez atypique. Elle était journaliste et maintenant, elle fait des vidéos d'humour sur la géologie. Un terme qui peut paraître au départ une discipline, en tout cas un petit peu abstraite, mais qui est rendue complètement drôle et concrète grâce à Valentine. Alors, est-ce que Valentine est avec nous en duplex ou pas de Montpellier ? Est-ce qu'on l'aperçoit ou pas ? Pas encore. Oui, je ne sais pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Bonsoir, Valentine. Parfait. Bonsoir. Heureuse d'être avec vous ce soir en duplex depuis Montpellier. D'abord, quand on regarde toutes vos vidéos, il y a une bonne et belle touche d'humour. C'est votre marque de votre fabrique ? C'est votre ADN, Valentine ? Oui, c'est mon fardeau avant tout, parce que quand on est drôle au quotidien comme moi, on se doit de partager ce don avec tout le monde, et spécialement ses proches. Un fardeau, c'est plutôt une qualité. Oui, mais au quotidien c'est difficile parce que tout le monde s'attend à ce que vous soyez drôle tout le temps et il faut être inspiré dès le matin, vous comprenez. C'est fatigant. D'accord. Voilà, c'est épuisant. Quel est votre parcours ? Je disais rapidement que vous étiez journaliste, mais quel est votre parcours exactement, Valentine ? Mon parcours ? J'ai fait une licence en géologie et après je suis revenue dans le droit chemin, donc j'ai fait de la biologie évolutive à Montpellier. Et après j'ai fait un master en journalisme scientifique, qui est pas mal axé audiovisuel. Donc maintenant je suis vidéaste slash journaliste scientifique. Et ça consiste en quoi, le métier de géologue ? Alors, personnellement j'ai jamais vraiment été géologue, parce que je me suis arrêtée au stade d'étudiante, c'était bien déjà. Mais en gros, de ce que j'ai pu voir, un géologue, il y a une partie sur le terrain évidemment, il y a une partie aussi en laboratoire. Il y en a qui font des espèces d'expériences en laboratoire, où ils essayent de reconstruire des terrains et de les soumettre à des contraintes, d'étirer, de comprimer pour voir comment ça se comporte, pour reproduire des paysages, mais dans un petit espace. Et puis il y a une partie aussi de modélisation en informatique. Enfin voilà, c'est très complet. Le thème ce soir, Valentine, c'est l'imprévu. Quelle est la part d'imprévu dans votre métier, dans vos vidéos ? Il y a énormément d'imprévus. Déjà, le choix du sujet, ça peut être avant d'écrire le script ou ça peut être pendant. Ça m'arrive de changer d'idée de sujet au fil des discussions, de tout comme ça. Genre là, j'avais prévu 10 vidéos et en fait, il s'avère qu'il n'y en a aucune qui part sur le sujet que j'avais prévu de faire. Et puis après, il y a toute la partie tournage qui souvent, ça dérape un peu. Ça fait n'importe quoi ou alors c'est moi qui fais n'importe quoi. Et des fois, je me laisse entraîner dans mes blagues et ça va plus loin que ce que je veux. Et voilà. Et comme ça m'amuse, je le garde au montage parce que la moi qui fais le montage, j'aime beaucoup troller la moi qui est au tournage. Et si c'est prétentieux de se dédoubler comme ça, j'en suis ravie. Et ça fait des bonnes touches d'humour dans vos vidéos. Merci. J'essaye en tout cas. D'où vous vient cette passion finalement pour les cailloux depuis toute petite ? Depuis toute petite. Alors, passion pour les cailloux, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai toujours été fascinée par la collection. Vous avez parlé avec passion. J'essaye, j'essaye. C'est parce que c'est intéressant comme sujet. Et puis, on ne s'en doute pas. Quand on voit des cailloux par terre, on ne se dit pas que c'est des témoins de plusieurs millions d'années d'histoire de la Terre. Et peut-être que tout ça s'est né quand je jouais avec la collection de minéralogie de mon frère qui avait une petite boîte avec plein de petits minéraux. Vous savez, on trouve souvent des trucs comme ça. Ça peut être des cadeaux de Noël ou des choses comme ça. Et ça m'a toujours beaucoup fasciné, tous ces petits minéraux, et de voir la diversité des choses qu'on pouvait trouver sur Terre. Voilà. C'est ça d'où vient votre passion. Je pense que ça vient de là. Ce soir, juste avant de lancer cette vidéo, quels sont les ingrédients pour faire cette recette qu'on va découvrir dans quelques instants ? Alors, des ingrédients. Dans votre vidéo, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des cailloux, on va trouver des mauvaises blagues et un petit peu de savoir. D'accord. Tout ça dans une vidéo qu'on va pouvoir regarder dans quelques instants. Pensez à poser toutes vos questions à Valentine. Il y aura un temps d'échange après la diffusion de cette vidéo que je vous laisse regarder. Voilà, regardez tout de suite. Monsieur, dame ? Est-ce que vous connaissez l'histoire du marteleur fou ? René Juste Aoui est un jeune abbé de province sans histoire. Non mais regardez-moi, c'était ravenant. Moi, je lui confie volontiers mes enfants, à condition que ce ne soient pas les miens. C'est le mec qui est derrière sur cette image. L'autre Furby, c'est son frère Valentin qui a fait plein de trucs pour les aveugles, mais ça, c'est une autre histoire. Or donc, c'est par accident que ce fiefé Aoui, le curé, a inventé tout un pan de la géologie. La légende raconte qu'un jour, où il avait des moufles à la place des mains et la tête dans le Xavier Gorce, Aoui a fait tomber par terre un malheureux cristal de calcite. Et paf, sous ses yeux globuleux dégoulinant d'une intelligence féroce, ça a fait non pas des chocapic, mais des petits cristaux de calcite de la même forme géométrique que le gros de départ. Des rhomboèdres. Aoui, oui, oui. Notre honorable abbé, qui était aussi géologue, ce qui explique pourquoi il jouait avec des cailloux, se dit « Hey, si je continue à martyriser ce pauvre cristal comme moi-même je l'ai été dans mon enfance par mes camarades de classe parce qu'on peut dire que je n'ai pas vraiment gagné à la loterie de la vie, est-ce que je vais continuer à obtenir des rhomboèdres de plus en plus petits ? » Et si oui, quand est-ce que ça s'arrête ? À l'échelle de la molécule qui se dit. Et qu'est sa pellorio ? La molécule intégrante. Enfin, maintenant on dit la maille comme dans un tricot. En fait, selon face de Furby, les atomes de notre calcite s'arrangent eux-mêmes sous cette même forme de rhomboèdre, comme une brique de Lego penchée. Et en combinant ces briques penchées, on obtient notre gros cristal de départ. Un peu comme si les cristaux étaient du pixel art, mais en 3D, du coup c'est du voxel art. Oui, un pixel en 3D s'appelle un voxel. Ici vraiment on se diverstruit en diable. Voilà donc l'hypothèse de notre père Ahui. Pour la vérifier, il saisit son marteau de géologue, et se met à dégommer tous les minéraux qui lui passent sous la main pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Imaginez juste un peu la scène. Georges Cuivier himself rapporte. Monsieur Ahui n'hésite pas à mettre en pièce sa petite collection. Ses cristaux, ce qu'il obtient de ses amis, il devait être content, éclatent sous le marteau. Partout, il retrouve une structure fondée sur les mêmes lois. Du coup, Gargamel n'était pas très très apprécié de ses contemporains, c'est étonnant. Il a même hérité du surnom de Cristaloclast. Je sais pas vous, moi je trouve ça un peu classe comme nom de serial killer de minéraux. Bon alors tout ça, c'est un peu comme Newton et sa pomme, on sait pas trop ce qui relève de la réalité et ce qui relève du mythe. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et ce serait donc, en ruinant sa propre collection et celle de ses rares copains, qu'Aui aurait inventé accidentellement la cristallographie, ou la science des cristaux. Eh oui ! Bon alors j'entends déjà les puristes qui vont crier oulala... Alors évidemment c'est pas uniquement grâce aux productions scientifiques de notre abbé. Il y a d'autres géologues qui ont permis de fonder cette discipline, bien sûr, la science, ses forts collectifs, tout ça. Comme le bon Romé de Lille. Voilà, comme ça, c'est dit, Kevin, t'es vengé, tu peux retourner manger tes pêche-chotons. Et alors, ce qu'ont découvert notre gang de cristallographes, c'est donc que tous les minéraux qu'on connaît sont formés de briques répétées à l'envie, tel un pavage en quelque sorte. Voilà, là c'est pour me mettre les mateux dans la poche. Que voulez-vous, je suis démago. Oui à la nature, non aux arômes artificiels. Sauf que toutes les briques de départ n'ont pas toujours la même forme. C'est pas toujours des briques penchées comme pour la calcite. Et oui, au Lego Store du géologue, on peut choisir entre 7 formes de briques, définies par la longueur des arêtes et les angles entre les faces. Ce qui nous donne 7 systèmes cristallins. Cubiques, quadratiques, hexagonales, rhomboédriques, orthorhombiques, monocliniques et tricliniques. Ce qui veut dire qu'on peut ranger tous les 5600 minéraux qu'on connaît aujourd'hui parmi 7 formes géométriques. Chaque minéral est ensuite obtenu en retaillant dans ses formes primitives. Ah oui, on a même fait des modèles en bois de ces 7 formes. On peut en observer dans quelques musées parce qu'il en a fait des tas. Notamment au musée de minéralogie de l'école des mines à Paris que je vous invite vivement à aller visiter dans le monde d'après parce que c'est vraiment un de mes préférés. Il est dans son jus avec ses vieilles petites armoires et tout. C'est trop cool. Et vous pourrez même y voir le bureau de votre marteleur fou puisqu'il était le tout premier conservateur de ce musée, entre autres réalisations. Il a même sa statue dans la galerie de minéralogie du muséum national d'histoire naturelle. Oui, je suis un petit peu fan. Je vous laisse aller voir sa page Wikipédia si ça vous intéresse ou alors si vous êtes chômeur et que du coup vous n'avez rien de mieux à faire à part parasiter le système en volant le pain des honnêtes gens. Honte sur vous. Mais je m'égare. Ces 7 systèmes cristallins, un peu comme les 7 nains mais en plus géométriques, c'est un des critères essentiels pour reconnaître un minéral. Et ça tombe bien ! Parce que figurez-vous que c'est justement l'objet de cette vidéo. Et oui, ce fut une très très longue introduction. Mais ô combien plaisante ! Imaginez. Vous faites votre... Voilà. Imaginez que je fais des vieux bruits de bouche les gueulettes. Ça ne sera pas trop dur à imaginer ça. Imaginez. Vous faites votre promenade dominicale dans la nature quand soudain, en soulevant une crotte de chien, paf, vous découvrez un minéral. Vous ne savez pas ce que c'est mais vous mourrez d'envie de le savoir. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Grâce à moi, vous allez pouvoir identifier facilement les minéraux les plus courants. Mais en plus, vous aurez perdu un quart d'heure de votre vie. Alors déjà, qu'est-ce donc qu'un minéral, me demandez-vous avidement ? Eh bien, cunégonde, c'est un solide qui présente une structure de cristal et une composition chimique définie. Ça, ou ça, ou ça, ou ça. Pas comme une roche donc, qui elle est un assemblage de minéraux. Par exemple, le granit, encore lui, toujours lui, est une roche qui contient les minéraux quartz, feldspath et mica. Ces minéraux-là sont sous forme de grains. On dit que la roche a une texture grenue, si vous vous souvenez de la vidéo sur la bouillabaisse. Nous, ici, on va plutôt s'intéresser aux minéraux mastoc, le genre qu'on trouve dans les musées, ou chez les naturopathes pour soigner l'alcalinité de votre corps et surtout l'hypertrophie de votre porte-monnaie. Allez, zébardé ! Pour commencer, outre la forme du minéral, le premier critère qui vous viendra spontanément en tête si vous êtes normalement constitué, c'est la couleur. Et effectivement, certains minéraux sont très identifiables par leur couleur. C'est le cas du soufre natif, qui est encore plus jaune que le blanchisseur de Lucky Luke. Mais méfiez-vous, parce que c'est pas toujours aussi évident. Regardez, tous ces machins sont une seule et même espèce minérale, de la fluorite. Et oui, selon les impuretés qu'elle contient, elle peut être au choix incolore, bleu, verte, jaune, blanche, rose, brune, noire, violette, rouge ou pourpre. La fluorite, c'est la guepraille d'elle toute seule. Après la couleur, la transparence. Certains minéraux sont transparents, comme le quartz ou la fluorite, d'autres sont translucides, comme l'agate, et d'autres complètement opaques, comme le cuivre, la pyrite, la galène ou les contes de campagne de François Fillon. Dans le même genre, toujours, on a aussi l'éclat. Est-ce que votre minéral va renvoyer fort la lumière qu'il reçoit comme un miroir ? C'est le cas de la pyrite, par exemple. On dit que son éclat est métallique. Est-ce qu'il est plutôt adamantin, comme le diamant, d'où son nom ? Est-ce que l'éclat est plutôt vitreux comme le quartz, gras comme votre mère ou comme le talc, perlé comme les mica qui sont même un petit peu iridescent des fois, ou alors mat comme l'argile ? Et c'est là qu'on voit que le géologue est un peu poète aussi, au fond. Bien au fond, faut creuser par contre. Humour. Après, il y a aussi la densité. En sous-posant votre caillou à la main, est-ce qu'il vous paraît lourd ? Plus ou moins lourd qu'un caillou standard, quoi. S'il est particulièrement dense, ça peut être de la galène. Sinon, l'hématite et la pyrite sont pas mal denses aussi. Alors maintenant, la trace. Ça c'est rigolo. Prenez une feuille blanche et servez-vous de votre minéral comme un crayon. Oui, vous êtes géologue maintenant, vous devez tout faire avec des cailloux. De quelle couleur est la trace que votre échantillon laisse sur le papier ? Vous pouvez avoir des surprises avec ce test. Si on prend deux minéraux noirs qui se ressemblent et qui sont tous les deux des oxydes de fer, l'hématite et la goetite, la première va laisser une trace rouge sang et la deuxième une trace jaune ocre. Donc, malgré les apparences, c'est pas les mêmes crayons de couleur. Alors maintenant, le clivage. Ici, on ne cause pas de décolleté, hein. Big up aux bilingues qui nous regardent. Omelette de fromage. C'est la manière dont le minéral se casse. Est-ce qu'il se brise selon des plans préférentiels dans l'espace ? Par exemple, notre calcite, elle va se casser tout net en petits rhomboèdres. Ou bien le mica, il va s'effeuiller comme une danseuse burlesque. On parle de plans de clivage à ce moment-là. Et si au contraire, il n'y en a pas de plans de clivage plus ou moins nets, on parle de cassure. Comme la fameuse cassure conchoïdale qui va rappeler des souvenirs aux habitués de la chaîne. Regardez bien votre minéral. Est-ce qu'il a l'air d'avoir pris un pet comme le cul d'une bouteille en verre ? Ce qui fait apparaître des espèces de cercles concentriques. Oui, je les aime beaucoup ces cercles concentriques. Et ben ça, c'est une cassure conchoïdale. C'est un excellent moyen de reconnaître l'obsidienne qui est du verre naturel. A l'intérieur, ses atomes sont complètement en vrac. Ce qui explique que ça se casse n'importe où, n'importe comment, sans suivre de plans bien définis. Maintenant, la mâcle. Parfois, vous pouvez voir plusieurs cristaux du même minéral qui sont enchevêtrés. Et la manière dont ils se mélangent, c'est ce qu'on appelle la mâcle. Et ça aussi, ça peut nous renseigner sur le nom du minéral suspensionné. Par exemple, le gypse peut avoir plusieurs genres de mâcle, dont une typique en fer de lance. Et la storotide aussi en a plusieurs, dont une que je trouve assez classe et qui s'appelle en croix de Saint-André. Voilà de quoi vous la pétez lors des prochains repas de famille. Surtout si vous voulez qu'il se termine plus vite. Alors la suite fait intervenir un peu de chimie. Si par un heureux hasard vous vous baladez avec une fiole d'acide chlorhydrique sur vous, ou au pire un peu de vinaigre blanc, ça tombe bien. Faites-en tomber quelques gouttes sur un coin du minéral, un coin que vous aimez pas trop au cas où. Et si ça bulle et ça mousse, Eureka, vous avez trouvé un carbonate, probablement de la calcite. Notre copine aux briques penchées du début. Et dans le même genre, si ça se dissout dans l'eau ou si c'est une partie d'homongous en live avec le raptor, sardoche et giraya, ça peut être du sel. Un autre critère essentiel pour identifier un minéral, Oui, encore un, c'est mieux qu'un catalogue IKEA cette vidéo. C'est la dureté. Résumé des épisodes précédents. Tu veux voir mon ongle droit ? Ah non pardon, pas ces épisodes-là. Résumé de mon épisode précédent sur l'échelle de Moss. C'est l'échelle qui nous sert à estimer la dureté des minéraux, c'est-à-dire la facilité avec laquelle on peut les rayer. Par exemple, vous pouvez rayer le talc à l'ongle, et si vous prenez un bout de quartz, vous pourrez rayer un verre avec. Plutôt que de ruiner votre propre vaissellerie, aller plutôt emprunter le verre de quelqu'un d'autre. Faites comme Ayui, faites-vous des amis. Et si vous avez un diamant sous la main, vous pourrez rayer absolument tout et n'importe quoi avec. C'est même le seul intérêt à avoir un diamant. Mais attention ! Ça veut pas dire pour autant que le diamant est incassable. Tel un babetou, il est fragile. Ne vous amusez pas à jouer au marteleur fou avec la bague de votre grand-mère, parce que oui, à ce moment-là, vous allez la briser. Son superpouvoir, c'est juste qu'on peut pas le rayer, sauf avec un autre diamant. Mais on peut très bien le casser en mille morceaux, ça a rien à voir. Par contre, si vous le cassez, là vous obtiendrez plein de petits cubes de diamants, et d'autres plus petits cubes après, jusqu'à la molécule intégrante elle-même cubique. Merci Ayui. Maintenant, même si c'est un peu plus anecdotique, l'odeur et le goût. Vous vous souvenez du soufre natif dont on a parlé au début, et qui est aussi jaune que tout le casting des Simpsons réunis ? Eh bien, figurez-vous qu'il a une délicieuse odeur très caractéristique d'œufs pourris. La pyrite aussi, vu qu'elle contient aussi du soufre. Et si vous êtes d'humeur aventurière, ou si vous avez une bonne assurance vie, vous pouvez essayer de lécher votre caillou. Si ça goûte le sel, c'est que ça en est. Si ça a un vieux goût salé, amer, franchement dégueulasse, félicitations, vous avez trouvé de la sylvite. Je reprécise au passage, même si c'est plus développé dans cette vidéo-là, qu'il faut éviter de lécher tout et n'importe quoi, parce que certains cailloux sont toxiques, bien sûr. En plus, vous savez pas quel pangolin a pu se soulager dessus avant votre passage. Vous voudriez pas faire les gros titres comme étant le géologue amateur qui a fait émerger une nouvelle pandémie. Merci pour nos mémés. Voilà donc pour les principaux critères d'identification des minéraux. Il y en a beaucoup, mais je vous rassure, il y en a encore d'autres. Certains minéraux sont phosphorescents, d'autres sont fluorescents sous une lumière noire, donc vous pouvez emmener votre collection avec vous en discothèque si vous voulez vérifier. D'autres encore sont magnétiques, comme suspense la magnétite. D'autres encore sont radioactifs, comme la pêche blinde ou mon chouchou le zircon. Donc vous pouvez toujours dégainer votre compteur gégère. Et un autre truc très utile, et je finirai là-dessus, dont on n'a pas parlé encore, c'est tout simplement l'endroit d'où vient votre caillou. Si vous avez la chance de connaître sa provenance, ou si vous l'avez vous-même cueilli de vos blanches mains, vous pourrez regarder le genre de caillou qu'on trouve dans cette région-là. Vous prenez une carte géologique ou vous allez sur le site Géoportail, et comme ça vous pouvez aller regarder, et ça aide énormément à réduire le champ de recherche. Donc croyez-moi, c'est une bonne idée et c'est pas de la triche. Voilà donc pour les critères principaux. Ça a l'air beaucoup comme ça, et il y a plein de mots barbares qui vous sont tombés dessus d'un coup, mais rassurez-vous, le plus dur est passé. Et maintenant que vous connaissez les règles du jeu, vous allez pouvoir jouer vous-même. C'est vraiment plus facile et amusant à faire que ça en a l'air. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans ce grand jeu des cailloux, il existe plein de ressources en ligne et des bouquins pour vous aider, et toute une communauté. J'indique tout ça en description de la vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, ce que je vous ai présenté là, c'est un peu à la va comme je te pousse. On soupèse, on renifle, on tâte, on raye, on lèche, mais c'est un peu artisanal tout ça. Et je commence à comprendre la réputation des géologues. C'est pas de notre faute si on utilise tous nos sens et si on ouvre tous nos chakras. Mais les vrais pros, est-ce qu'ils font aussi comme ça ? Ils ont à peu près les mêmes critères que nous, densité, dureté, éclat, système cristallin, tous ces trucs-là. Mais ils ont aussi des outils plus performants, et ils font d'autres mesures à côté, dans des machines et au microscope, comme des mesures de pléochroïsme, d'anisotropie et de bireflectance. C'est vous qui avez demandé. Tout ça, ça permet aux minéralogistes d'aller encore plus loin dans l'identification de leurs cailloux, mais globalement le principe est le même. Et chemin faisant, les chercheurs découvrent parfois des nouveaux minéraux. Grâce au progrès technique, on en découvre même de plus en plus. On a trouvé 150 nouveaux minéraux en 2018, contre une vingtaine dans les années 60. Car voyez-vous, Beyoncé, les machines de plus en plus performantes permettent de repérer même des minuscules minéraux microscopiques en inclusion à l'intérieur d'autres minéraux plus gros. C'est mineroception. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des espèces minérales. Il suffit parfois juste d'ouvrir les tiroirs des collections des facs ou des musées et de les analyser pour décrocher le jackpot. C'est un peu génial. En fait, ils étaient sous notre nez depuis le début, mais on n'avait juste pas les bonnes lunettes pour les voir. En un mot commençant. Remugle. Or donc, vous l'aurez compris, la Corée du Nord n'est pas le régime le plus... Et aussi, la géodiversité se porte comme un charme. Oui, oui, on dit géodiversité. Et oui, je dis encore se porter comme un charme. Et donc, je trouve ça plus réjouissant de parler de géodiversité que de biodiversité en ce moment, parce que, un, c'est Soyen Artus Bertrand, et deux, ça change un peu de découvrir des nouvelles espèces minérales plutôt que d'en faire disparaître en mangeant du Nutella et en faisant des rondes au volant de notre humeur. Et en plus, si jamais vous trouvez, vous, un nouveau minéral, et qu'il est reconnu par la commission internationale qui s'en occupe, oui, ça aussi ça existe, vous pourrez en gros lui donner le nom de votre choix, à condition qu'il soit dispo, bien sûr, que ce soit pas offensant, et l'usage veut qu'on termine le nom par IT, I-T-E. Alors, comment vous appelleriez votre minéral à vous ? Quelles seraient ces caractéristiques ? Dites-moi tout ça en commentaire. C'est pour mon référencement. Maintenant que vous savez tout, bon jeu à vous. Voilà, on fera peut-être quelques live twitch d'identification de minéraux, ça pourrait être marrant, dites-moi si ça vous dit, même si vous allez très vite comprendre que je suis à peu près aussi mauvaise à ce jeu qu'à imiter Céline Dion. Je vous ai compris ! Je... je l'ai pas, quoi. Merci aux tipeurs dont l'éclat adamantin m'éblouit jour après jour, c'est grâce à votre soutien que tout ceci est. Et merci aussi à l'Université de Nantes de m'avoir invitée à leur Nuit Blanche des chercheurs 2021 pour la diffusion de cette vidéo en avant-première suivie d'un échange en live avec vous dès que cette vidéo sera terminée, c'est-à-dire dès que j'aurai fini cette phrase qui va très bientôt entrer au livre Guinness des records comme étant la phrase la plus longue du monde jamais prononcée d'une traite dans une vidéo de vulgarisation francophone relative à l'identification des minéraux. Oui, la vidéo parlait de ça au fait. Merci Valentine pour cette vidéo qui nous donne le sourire et nous a bien fait rire. Merci à tous. D'où viennent toutes ces idées là ? C'était avec beaucoup d'imprévus ? Ça vient de ma tête. Oui, il y avait pas mal d'imprévus. Et puis j'ai des idées qui me viennent quand j'écris le script et j'ai des idées qui me viennent aussi en amont. J'ai une liste sur mon ordinateur de listes d'idées à la con, je crois que je les ai appelées. Et puis de temps en temps, quand je cherche l'inspiration, je peux aller puiser dedans. Mais en général, c'est des trucs qui me viennent spontanément quand j'écris ou alors au tournage. Ou au montage aussi, ça m'arrive souvent de réécrire des passages en échangeant des morceaux et en rajoutant des blagues par-dessus au montage parce que ça me vient sur le moment. Donc l'imprévu est bien présent. Oui. Il y a beaucoup de questions, justement, des internautes qui ont regardé votre vidéo. D'abord, quelle est votre roche préférée, Valentine ? Ah, ma roche préférée. Ça tombe bien parce que j'en ai pas. Donc je peux vous en parler, mais je pourrais pas vous la montrer. Mon minéral préféré, en tout cas, c'est le zircon. J'ai même fait une vidéo là-dessus qui s'appelle zircon comme un balai, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est un petit minéral qu'on appelle le faux diamant aussi. Donc ça ressemble à un diamant, sauf que ça n'en est pas. Et sa particularité, c'est qu'il est radioactif et que c'est grâce à sa faible radioactivité qu'on a réussi à dater la Terre, qu'on sait maintenant qu'elle a 4 milliards et demi d'années. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est son vrai nom ? Zircon, oui, c'est son vrai nom. Z-I-R-C-O-N. D'accord. C'est pas du mot. Est-il possible qu'un jour nous découvrions une huitième forme de cailloux ? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait rentrer plus dans les détails de la physique. Mais ça fait déjà bien 200 ans qu'on a ces 7 formes, donc ça m'étonnerait. Mais après, dans les échantillons naturels, je ne pense pas. Mais après, on crée aussi des minéraux en laboratoire. Donc ça, pourquoi pas ? Ce serait possible de trouver un nouvel assemblage de la matière. Après, je ne sais pas, je m'y connais très peu là-dessus. Il faudrait poser la question à un vrai cristallographe. Où est-ce que vous avez appris tout ça, justement ? C'est via votre école ? Toutes ces minéraux ? Oui, c'est à la fac que j'ai appris ça. Ça, c'est vraiment les bases que j'ai appris en cours de minéralogie que j'adorais. Je salue mon prof de l'époque. Vraiment, gros coup de cœur pour ce cours. Et puis après, c'est au fil de mes lectures, comme ça, à droite à gauche. Notamment dans les bouquins que je vais conseiller en description. Et hop, il y a celui-ci qui me servait à caler mon micro, par exemple. Guide du géologue amateur. Il y a plein de livres qui existent à propos de la géologie. Comme quoi, ça se vend, il faut croire. Et ça intéresse. D'après Eckhart Tolle, les minéraux aussi ont une sorte de conscience. Qu'en pensez-vous, Valentine ? Ça tombe très bien, parce que j'ai justement fait une vidéo là-dessus aussi. Comme quoi ? Je crois que c'est écrit d'avance. C'est une vidéo qui parle d'une théorie en philosophie de l'esprit qui s'appelle le panpsychisme. Donc pan, tout et psychisme, esprit. Et qui dit que l'esprit sera en toutes choses. Donc dans chaque particule élémentaire, même dans chaque atome, tout ça. Et donc, quelque part, les roches auraient une forme d'esprit, même si ces petites particules d'esprit ne sont pas rejointes entre elles. Donc on ne peut pas parler d'un vrai esprit comme chez nous, par exemple, ou chez les animaux. Donc, selon certains philosophes, peut-être éventuellement un petit peu. Mais de toute façon, cette théorie philosophique est très minoritaire en philosophie de l'esprit. Et moi-même, je n'y crois pas des masses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, sympa les phosphorescents. Il y a un internaute qui remarque ça. Pouvez-vous nous en dire plus, Valentine ? Eh bien, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai prévu de faire une vidéo dessus. Donc, je ne veux pas trop. Finalement, tous les sujets sont traités dans vos vidéos. Là, ce sera plus tard. Il faudra aller voir Sciences de comptoir. Si vous découvriez un jour un minéral, quel nom lui donneriez-vous, Valentine ? J'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui parlait de pédiluve. Et je pense que la pédiluvite, ça pourrait être bien. Parce que la valentinite existe déjà. Donc, voilà. C'est un peu génant. La pédiluvite, sinon, en hommage à ma sœur. Je ne sais pas encore. D'accord. À votre sœur Fiona, c'est ça ? Oui. Ma sœur qui m'aide dans les vidéos aussi. On n'en parle pas trop, mais elle est derrière pour suivre les scripts, pour m'aider au tournage. Elle est très impliquée. Vous préférez, question imprévisible, mais vous préférez le caillou, le papier ou le ciseau, Valentine ? Bien sûr, le caillou, enfin. Et vous les léchez même dans certaines vidéos. Oui. Oui, oui. Mais ça, encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo, il faut faire attention de ne pas lécher tout et n'importe quoi. Donc, quand vous voulez identifier un caillou, n'ayez pas le premier réflexe de le lécher. Ce n'est pas une bonne idée. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Est-ce que tu sais ce que c'est comme caillou ? » Parce que je l'ai léché et ça n'a pas de goût spécial. Et j'étais là « Oh ! Mais ne va pas lécher tout et n'importe quoi ! » Donc, c'est rigolo. Les géologues font ça de temps en temps. Mais voilà, c'est une cascade réservo professionnelle. À modération. À modération. Selon vous, faut-il avoir fait des études dans le domaine scientifique que vous vulgarisez ? Ha ! Ça, ce n'est pas une petite question. Non ? Ben, je dirais que ça aide. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Parce que même quand j'étais journaliste à temps plein, je pouvais traiter des sujets que je n'avais pas du tout vus à l'école. Enfin, à la fac. Mais ça aide quand même, surtout quand on est vidéaste, parce qu'en fait, ça aide à trouver des sujets, tout simplement. C'est des sujets que je peux baser sur des petites anecdotes que j'ai entendues en cours et que je veux approfondir de mon côté. Donc, ça permet d'avoir une certaine culture du sujet. Donc, ça, ce n'est pas mal. Mais après, ce n'est pas obligatoire. Et on peut aussi avoir sa propre culture en lisant de la presse scientifique ou en regardant des documentaires ou en regardant des vidéos YouTube ou plein de choses, ou des livres. On va parler toujours de la culture des médias, justement. Quels sont les points communs, Valentine, ou les différences entre votre métier actuel de vidéaste et puis celui de journaliste que vous avez pratiqué et que vous pratiquez moins maintenant ? C'est quasiment la même chose. Enfin, surtout en plus, en tant que journaliste, j'étais journaliste vidéo slash vidéaste. Donc, franchement, c'était un peu la même chose. Simplement, en tant que journaliste, j'ai moins tendance à m'exprimer moi et j'ai plus tendance à relayer la parole d'autres gens. Donc, c'est plus des interviews ou des reportages que là, sur YouTube, il y a un peu le culte de on se met en scène soi-même, on est son propre représentateur. Et puis, on peut se permettre plus de blagues de mauvais goût, je pense. C'est même juste de l'autocensure, mais quand on travaille pour un média, on a peut-être moins tendance à faire des blagues douteuses. Combien de temps, Valentine, ça vous prend de faire une vidéo ? C'est très variable, j'imagine ? C'est extrêmement variable. Les dernières, j'ai compté. Alors, celle-là, je n'ai pas du tout compté. Mais les dernières, ça me prenait, je dirais entre 100 et 150 heures par vidéo. Ah oui ? Oui, en comptant tout ce qui est documentation en amont, écriture de script, tournage et montage. Le montage prend pas mal de temps aussi, pour faire tous les petits effets idiots quand je mets le visage de quelqu'un d'autre dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça prend pas mal de temps, mais ça me fait tellement rigoler que je ne vois pas les heures passées, en fait. Et c'est vous qui faites tout de A à Z ? Oui. Faites-vous encore de la recherche, ou alors vous vous consacrez uniquement à votre chaîne sciences de comptoir ? Alors, j'ai jamais vraiment fait de recherche, j'ai jamais été chercheuse. J'ai fait des études, y compris quand je parlais de biologie. Ça, pour le coup, j'ai fait un master recherche. Donc, dans ce cadre-là, j'ai fait des stages. Donc, ça m'a permis de voir comment c'était dans un laboratoire et tout, mais j'ai jamais vraiment été chercheuse. Donc, je suis vulgarisatrice à temps plein depuis le début. On va revenir à votre sujet. Les roches sont-elles vivantes ? À votre avis ? Moi, je ne vais pas répondre puisque je ne sais pas. Moi, j'y crois pas à ça. Mais franchement, je ne sais pas. Je voulais faire une vidéo là-dessus, un peu troll, en expliquant un peu tout du long, dérouler un espèce de raisonnement pendant dix minutes, un quart d'heure, pour faire croire aux gens que les roches étaient vivantes. Et puis faire un truc vraiment convaincant, et puis arriver à la fin en disant mais non, en fait, vous m'avez cru, non, il ne faut pas. Parce que même la définition du vivant, c'est quand même très particulier. Là, comme ça, je ne l'ai plus sous les yeux. Donc, je ne vais pas improviser. Mais déjà, même les virus, on ne sait pas si c'est vivant. Donc, si on pose la question pour les virus, les roches, à mon avis, il n'y a aucune raison qu'ils soient vivants, qu'elles soient vivantes. Pourquoi doit-on choisir un nom en « it » alors qu'on a, par exemple, le zircon ? Ça, c'est une convention, mais je n'ai pas spécialement d'explication là-dessus. C'est l'usage. En fait, « it », c'est le suffixe qu'on met pour les roches et parfois pour les minéraux. Mais c'est comme ça, c'est une convention. Je ne crois pas qu'il y ait spécialement d'explication là-dessus. Il ne faut pas aller chercher trop loin. À quand remontent les premières études en géologie, Valentine ? Oh là ! Alors, c'est une discipline qui est relativement récente. Et quand je dis récente, c'est vers Darwin. Donc, c'est quoi ça ? C'est 18ème, 19ème ? 19ème. Il y a quelques siècles. Voilà. Et donc, c'est une science qui est relativement récente. Il y a eu des balbutiements, mais qui étaient plus proches de la religion que de la science. Et puis, ça a fini par naître au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une science qui est très récente, plus que la biologie. Et donc, il y a encore plein de choses à découvrir là-dedans. Et c'est marrant parce que quand je me suis documentée en histoire de la géologie, je me suis rendue compte à quel point cette science était récente et à quel point il y avait encore plein de choses à découvrir. Et je me suis dit que si j'avais eu ce genre de cours-là quand j'étais à la fac, j'aurais peut-être continué en recherche en géologie pour apporter sa pierre à l'édifice, pardon pour le jeu de mots. Mais vraiment, je pense qu'on est au... Je ne vais pas dire au balbutiement parce que bon, ça fait quand même plusieurs siècles qu'on est dessus. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour développer la géologie du point de vue scientifique. Plein de choses à découvrir. Merci pour son beau jeu de mots. On retrouve votre mot. À quand remontent les premières études ? Pardon, la géologie peut-elle aider à sauver le monde ? Est-ce qu'elle va aider à sauver le monde ? Je ne saurais pas dire. Par contre, elle va aider à... Elle l'aide à prendre du recul et à réaliser... Enfin, à être plus humble parce que quand on regarde l'échelle des temps géologiques, on se rend compte qu'en fait, on est peu de choses à l'échelle de la vie de la planète et qu'elle ne se souviendra probablement jamais de nous de toute façon. Et ça permet vraiment de prendre du recul sur beaucoup de choses. Même ce que plusieurs annoncent comme étant l'anthropocène, donc on serait soi-disant dans une époque géologique guidée par l'homme et la destruction de la planète et tout. On se rend compte qu'en fait, à l'échelle de la planète, ça ne risque pas d'être une époque ni même une ère. Ce serait juste un événement ponctuel. Hop, là, il y a eu l'homme, il a fait des bêtises et ça a un peu déréglé le truc, mais très vite, on va passer à autre chose. Donc, je ne pense pas que la géologie permette de sauver le monde, mais par contre, elle permet de prendre du recul. On va revenir à ce terme de vivant, mais à propos cette fois du corail, est-ce que pour vous, Valentine, c'est une roche ou un être vivant ? Ah, c'est très intéressant ça. C'est les deux à la fois, en fait. C'est un organisme vivant qui construit un squelette calcaire, donc un caillou, et au fur et à mesure, il fait des couches comme ça, et donc chaque organisme vivant construit, enfin chaque colonie, se construit sur une montagne de cadavres de ses ancêtres. Donc, au final, c'est un peu des deux. C'est hyper intéressant le corail comme ça. On va parler de cailloux quand même, c'est votre sujet de prédilection, justement, une question. Quel est le caillou le plus goûtu et le plus mauvais en goût ? On précise que c'est à goûter avec modération, vous l'avez dit tout à l'heure, Valentine. C'est ça. Je pense que le plus goûtu, ça doit être le sel. C'est ce qu'on appelle la halite. C'est le sel gemme, donc le sel qu'on sort de terre, et qui se forme par évaporation de grandes étendues d'eau. Donc, vous imaginez, par exemple, la Méditerranée, si elle s'évapore d'un coup parce qu'il se met à faire très chaud, ça vous fait une couche de sel au fond. Et puis, par-dessus, il peut y avoir d'autres choses qui vont se déposer, d'autres dépôts sédimentaires ou d'autres genres. Et puis, on va retrouver, après, si on creuse, on va retrouver ce sel. On peut miner du sel. Donc, ça, c'est de la halite. Et à mon avis, c'est le caillou le plus goûtu qu'on pourrait trouver. Sinon, le moins goûtu, je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas spécialement été essayer. Il paraît que la sylvite est franchement dégueu, mais je n'ai jamais eu la chance de goûter à ça. Vous savez, c'est le truc qui est un peu salé, mais amer en même temps. Et puis après, il doit y avoir des trucs mortels qui ne doivent pas être très goûtus, en plus d'être un petit peu dangereux. Oui, donc il ne faut pas tout goûter. Je ne saurais pas... Non. Je pense que le soufre natif, ça ne doit pas être cool à goûter et je ne vous encourage pas à le faire. Le machin jaune qu'on voit. C'est sûr. Il y en a souvent dans les collections pour enfants. Donc, je ne sais pas à quel point c'est dangereux ou pas, mais je n'irai pas à essayer. Rien qu'à la couleur, on se dit qu'il y a un truc pas net. Que pensez-vous des boutiques ésotériques qui vendent des pierres pour les bienfaits ? Aïe. Je pense que je suis un peu embêtée parce que quand on fait des recherches sur Internet pour s'intéresser aux minéraux, ça phagocyte complètement toutes les réponses. Et donc, si on n'a pas un minimum de culture scientifique là-dessus, on peut vite se laisser avoir. Et après, ça fait croire les gens, pourquoi pas ? Mais après, la question est aussi d'où vient... Je ne parle même plus français tellement ça me perturbe. Mais je veux dire... Reprenez vos esprits, on a le temps. Oui, pardon, c'est nerveux. D'où viennent ces minéraux qui vendent ? Parce qu'il y a toute une culture de comment on cultive... Enfin, comment on extrait ces minéraux-là, d'où ils viennent ? Qui les extrait ? Il me semble qu'il y a pas mal de petits-enfants qui sont utilisés pour extraire ce genre de truc en Afrique vers le bas, je crois. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser sur ce sujet-là. J'aimerais bien faire carrément un documentaire là-dessus un jour, s'il faut. Parce que... Pas une vidéo de 15 minutes. Non, pas une vidéo de 15 minutes. Un vrai truc creusé. Avec beaucoup d'heures de travail. Y a-t-il des passerelles entre le métier de vulgarisatrice et celui de chercheuse ? Passerelles dans le sens où on pourrait devenir l'un ou l'autre ? Pour être chercheur, il faut... C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Avoir une thèse, donc un doctorat. Donc ça, c'est un type de diplôme qui se décroche en 3-4 ans en sciences en général. Science dure. Après, si vous partez du côté des sciences humaines et sociales, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et donc, à partir du moment où vous avez ce diplôme-là, vous pouvez prétendre à un poste de chercheur, il me semble. Même si vous avez encore beaucoup d'années d'errance... Enfin, pas d'étude, mais d'errance dans des laboratoires, à avoir des petits contrats qu'on appelle des postdocs. Postdoctorat. Postdoctorat. Je ne sais pas. Postdoc, quoi. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes vulgarisateur que ça vous donne un privilège là-dessus. Il faudra de toute façon passer par la thèse. Et par contre, dans l'autre sens, ça marche pas mal parce que les chercheurs ont une culture incroyable sur leurs sujets et parfois sur d'autres sujets autour. Et c'est hyper bien quand ils se mettent à vulgariser. Enfin, pas forcément tout le monde est doué pour ça, mais c'est quand même très utile justement d'ouvrir la porte du public au laboratoire et d'aller voir tout ça. Il y a des très bons chercheurs qui vulgarisent super bien. Et ça, c'est bien. Et en plus, je rappelle que c'est dans le contrat, quand vous êtes chercheur, il y a une partie médiation, une partie ouverture de votre savoir au public. Donc, n'oubliez pas. Comment les minéraux font-ils fonctionner nos portables, Valentine ? Ouh là ! Oui, c'est une question imprévue, c'est le cas. Alors, ça commence par des petits-enfants. Voilà, ça commence par des petits-enfants en Afrique ou en Asie qui minent tout ça. Et puis après, ça finit dans nos téléphones. Non, je sais pas. Je connais pas le détail de l'histoire, mais je crois savoir qu'il y a beaucoup de terres rares dans nos téléphones. Alors, c'est une certaine partie de... Enfin, c'est une certaine catégorie d'éléments chimiques qui sont dans nos téléphones et il y a des batailles pour les avoir. Enfin, je saurais pas trop vous dire, mais je crois qu'en plus, ils sont pas mal... Enfin, il y en a pas mal aussi au fond des océans, des terres rares au niveau des zones hydrothermales. Vous savez, les fumeurs noirs, les fumeurs blancs, tout ça. Donc, c'est des zones qui sont particulièrement d'intérêt pour les entreprises qui font des trucs de nouvelles technologies et compagnie. On va passer à complètement... Et ce qui s'appelle... On va passer à un autre sujet sur les autres disciplines. Quelles sont les autres disciplines qui peuvent collaborer avec la géologie ? Oh là là ! Merci pour cette question. Il y en a plein. C'est pour ça que j'adore la géologie. C'est que ça touche vraiment à tout. Aussi bien la... Pardon, je m'emballe encore. Allez-y ! Aussi bien la biologie. Il y a énormément de ponts entre la géologie et la biologie. On peut aller du côté du climat aussi. Donc, tout ce qui est climatologie, météorologie. On peut aller physique, bien évidemment. La physique, la chimie. Ça touche un peu tout. Même du côté de l'économie. Quand je vous disais l'économie des terres rares, tout ça, en en parlant très très mal, ça touche aussi l'économie. Ça touche aussi tout ce qui est sciences sociales pour savoir d'où viennent les minerais et comment ils sont utilisés, ce genre de choses, dans quel pays aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire et ça touche vraiment à tout. Donc, c'est ça qui est fantastique. Et les maths aussi, bien évidemment. C'est pour ça que vous aimez faire vos vidéos qui touchent à tout en fait et avoir une diversité des sujets. Exactement. Pourquoi les atomes, Valentine, d'une maille, adoptent-ils une structure cristalline précise et pas une autre ? Quel phénomène entre-jeux dans la formation de la maille ? Vous voyez, c'est des questions très différentes les unes des autres. Et on remercie les internautes qui sont très nombreux ce soir à se connecter et à poser des questions. Merci. Merci pour toutes vos questions, sauf celles-là. Non, mais là, vous allez vous rendre compte que j'ai pas assez creusé mon sujet. Ça tient à la chimie et la physique, en fait, de voir comment les atomes s'organisent. Mais je saurais pas aller plus en détail que ça. Mais non, je préfère pas m'engager là-dessus. Je suis désolée. Je peux faire des recherches et puis revenir là-dessus, peut-être sur Twitter. Si vous me posez la question, je pourrais essayer de trouver des réponses et vous répondre là-dessus. Je suis désolée. Et pourquoi pas faire plus tard une vidéo là-dessus ? On verra. Que pensez-vous de la lithothérapie, Valentine ? La lithothérapie ? Je pense qu'il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Il y a eu quelques chercheurs qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait des expériences et qui ont trouvé que la lithothérapie n'était pas plus efficace qu'un placebo. Donc, qu'on vous donne un vrai minéral ou une ventouse de cabinet dans la main. À partir du moment où on vous dit que ça va vous guérir, vous pouvez ressentir les mêmes effets que ce soit l'un ou l'autre. Donc, voilà. D'accord, c'est prouvé. Je vais m'arrêter là. C'est étonnant. Oui. Oui, oui. Bah, écoutez, après, il reste au... Enfin, gage au lithothérapeute de nous prouver que ça marche mieux que le placebo, quoi. D'accord. Et c'est prouvé... Enfin, oui, c'est une sensation qu'on a... C'est inconscient, du coup, peut-être ? C'est un phénomène psychologique, oui, qui s'appelle le placebo et qui a aussi l'effet placebo. Il y en a aussi quand vous prenez un médicament. Il y a une partie de ça qui... De l'effet du médicament qui vient juste du fait de, vous, physiquement, prendre un médicament et vous vous dites, déjà, j'ai pris un truc, ça va aller mieux. D'accord. C'est purement psychologique. Mais après, c'est bien. Il faut savoir exploiter l'effet placebo dans les guérisons. Enfin, je ne sais pas comment... Eh bien, on va parler toujours de guérisons. Valentine, quelle pierre utilisez-vous pour éviter... Enfin, utiliseriez-vous pour éviter les malaises ? Ah, bien, je prends... Sachant qu'on a dit tout ce qu'on a dit avant, je pense qu'il faut prendre des tourmalines taillées en pointe et pas oublier de les recharger aussi à la pleine lune. Ça, c'est très important. Et à l'urine de caribou. Ah, d'accord. C'est votre recette miracle. Oui. Et d'ailleurs, je vais ouvrir ma boutique en ligne de lithothérapie. Donc, n'hésitez pas à retrouver sur ma chaîne tous les liens. Et vous allez vendre quoi, alors, exactement ? Des cailloux, bien sûr. Plein de cailloux. Je vais devenir riche comme ça. Des cailloux qui guérissent tout, même le Covid. D'accord. Et des cailloux qu'on pourra acheter et qui nous feront des bienfaits si on est malade, si on a un rhume. Voilà. Il ne faudra pas s'en méfier. OK. Exactement. Effet placebo garanti, sauf si ça ne marche pas. Quelles seront vos prochaines collaborations sur YouTube ? Aha, suspense ! C'est le secret ou pas ? Vous pouvez nous le dévoiler ce soir. Je peux vous parler d'une série qu'on a faite avec le Vortex. Donc ça, c'est une chaîne YouTube qui est coproduite par Arte. Et donc là, on vient de sortir de la saison 3 à laquelle j'ai participé aussi. Et là, il va commencer à y avoir la saison 4 de diffusée. Je crois que c'est le 17 février. Donc là, pouf pouf, qu'on a tourné l'été dernier. Et c'est la saison d'été. Donc le principe du Vortex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de vulgarisation et de fiction. Donc ça fait un peu, comment dire, Hélène et les garçons, mes versions scientifiques Bac plus 92. Et pardon s'il y a des gens du Vortex qui me regardent. Mais non, c'était très amusant à filmer. Et du coup, ce sera publié tous les 15 jours, je crois, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Vortex à laquelle j'ai participé cette saison-là. Et en moyenne, sur Sciences du Comptoir, vous publiez combien de vidéos ? C'est irrégulier ? Ou c'est chaque mois que vous astreignez à publier une vidéo ? Puisque ça demande 150 heures, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est extrêmement irrégulier en fait. Je fais en fonction du temps que j'ai. Et puis ça dépend de mon organisation aussi. Je peux commencer à travailler sur plusieurs vidéos en parallèle et puis les sortir au fur et à mesure. Et puis après, il peut y avoir une pause de deux mois comme là. Donc, c'est très variable. Je suis une très mauvaise élève pour ça. Et quels sont vos prochains projets, Valentine ? Hors YouTube, est-ce que vous en avez d'autres ? Alors, j'ai d'autres projets. Essentiellement dormir. Ça peut être bien. Mais j'ai d'autres projets dans les tiroirs. Mais là, pour le coup, je ne peux pas vous en parler malheureusement. Mais restez branchés. Restons branchés sur Sciences du Comptoir. Et puis, vous avez l'envie d'ouvrir une boutique surtout aussi. C'est ça ? On aura retenu ça ce soir ? Oui, tout à fait. Ce sera une franchise. Il y en aura dans le monde entier. Vente en ligne, tout ça. Ne aura rien. Qu'est-ce qui vous anime quand vous réalisez ces vidéos ? C'est de donner envie de s'intéresser à la géologie ? Ou également aussi, dans le fond, de rire ? C'est l'appât du gain, essentiellement. Pardon. On le sait tous ? Vous êtes vénage. Oui, bien sûr. C'est ce qui vous caractérise. C'est ce qui vous caractérise. C'est ce qui vous caractérise. Exactement. D'ailleurs, je suis payée par YouTube et par Jean-Michel Blanquer pour vous sortir ces vidéos-là, et par Big Pharma. Non, sinon, plus sérieusement, mon idée à la base, c'était de vulgariser un domaine qui était complètement négligé depuis le début. Enfin, pas complètement, complètement. Mais disons que ceux qui parlaient un peu de ça sur YouTube, c'était surtout des paléontologues. Il n'y avait pas vraiment de chaîne dédiée à la géologie elle-même. Pas que je sache, en tout cas. Et donc ça, ça m'intéressait. Et surtout, ça m'intéressait d'essayer de changer l'image de la géologie dans la tête du grand public. Et un peu des scientifiques aussi qui considèrent un peu ça comme une sous-discipline qui sert un peu à rien. Des gens qui sentent et qui lègent des cailloux. Bon, dans les faits, je fais des vidéos qui expliquent ça. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a un peu autre chose derrière et que ça peut être rigolo et qu'on n'est pas tous des gens avec des espèces de gilets avec plein de poches partout qui vont sur le terrain et qui font devant un affleurement, quoi. Non, il y a du concret. Il n'y a pas que ça. Merci beaucoup, Valentine. Merci aussi à vous d'avoir posé autant de questions. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Donc, Sciences de Comptoir. Merci à vous.